et bonjour à tous c'est Brian sur le jeu pour une nouvelle vidéo sur alienation mais en bonus l'équipe peut être sacrifiée en gros c'est un contenu en plus un DLC donc on va le faire quand même en vidéo je voulais le faire quand même puisque voilà j'aurais bien au pire si c'est bien ou pas en fait donc voilà du coup je vais mettre en épisode 1 en fait même si voilà normalement une suite ou un truc comme ça je pense intermédiaire pour augmenter votre chance sur vie à terre on va mettre en intermédiaire ouais on va rester en intermédiaire je pense qu'on était en intermédiaire au début donc alors je pense pas que ça va pas trop ça va pas je pense que ça va pas trop prendre d'épisode non plus je pense que c'est un petit truc quand même alors ça change tranquillement je sais pas si c'était lui mais c'était un monstre énorme et il l'a emmené dans la gaine d'aération oui il a disparu dans une des bouche d'aération ça c'est certain je suis sûr qu'il utilise les conduits d'air pour se déplacer dans le vaisseau ces gaines d'aération peuvent tourner à notre avantage on peut très facilement pousser le monstre dans le sas d'aération et le balancer dans l'espace qui va aller bloquer l'ouverture dallas mec pas hélène pas clair mais quoi ce sera pas clair et bah c'est pas clair moi je vais faire parker tu le dirige vers la gaine d'aération et on le coince dans le pont intérieur ensuite h ouvrira lsas tu verrouilles les trappes de maintenance où ripley l'ambert et moi ont suivra sa route tout le monde a compris ? alors c'est parti mes cocos non bon il va se sacrifier pour les autres quoi c'est ça ouais c'est équipement donc on regarde donc là en fait c'est comme si on était dans le film ce serpent le film et bah à part une fumigène j'ai pas allé loin ah voilà c'est ça ça c'est bon donc il faut que j'aille là-bas ah le truc c'est bien on voit tout c'est là ah il y a un truc ils disent un truc à faire ici un réveil anormal la lumière jaune s'est allumée j'ai parlé à maman elle a détecté un signal de détresse une émission sonore continue en provenance d'un planétoïde proche ça ne ressemble à aucun signal radio comme les bureaucrates à l'écoute le savent les règles de la compagnie précise bien que ça doit faire l'office plusieurs portes ont été fermées par le système de sécurité tu vas donc devoir rassembler du matériel en chemin maman n'est pas très coopérative dans le cas présent bon avant d'aller en bas je vais le voir là là on peut courir on s'en fout ouais le mot le mot a atterri sur la surface du planétoïde d'où provient le signal sonore d'alance, ken et lambert se préparent à approcher la balise à pied la surface est composée de basalte de traces de riolite et probablement de couches de lave l'atmosphère comporte de l'azote inerte un peu d'oxyson après et de fort taux de CO2 libre la pression affiche 10 pour 4 dims par centimètre c'est un peu la tempête dehors tac tac Hern c'est où ? c'est là donc là on a tout on reste plus qu'à aller là bas plusieurs portes ont été fermées par le système de sécurité tu vas donc devoir assembler du matériel en chemin maman n'est pas très coopérative dans le cas présent ça ça m'étonne pas le moins du monde donc là là on va s'amuser ok 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 on est déjà mort c'est abusé bon bon donc ok 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 il va être mort on a pas grand chose pour se cacher c'est ce qu'il me reste c'est ce qu'il me reste c'est ce qu'il me reste merci par coeur mais normalement ça aurait dû être à moi d'aller là-dedans il ferait bien de t'en souvenir alors donc là maintenant il faut que j'allez là-bas super oh putain ça malade pourquoi j'avais deux dans mon signal c'est vrai qu'on a plusieurs c'est ce qu'il me reste C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501